Oui ! Emmanuel Macron en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 27,84% des voix. Dans les Yvelines, les représentants locaux se sont réunis à l'Elios Pub à Versailles pour suivre les résultats. C'est des résultats qui sont plutôt bons, on est plutôt content du résultat d'Emmanuel. Les résultats d'Emmanuel Macron ce soir, il montre que la mobilisation de terrain, c'est la force d'En Marche. Ces 28% sont un message d'espoir. Voilà comment je le prends et donc j'en suis très fier. Je crois aussi que ça nous envoie un message sur ce que doit être la façon de faire de la politique aujourd'hui. Je crois que les Français attendent de nous encore plus d'humilité, encore plus d'efforts et encore plus de vérité. Ceux qui votaient Emmanuel Macron ont répondu présent. Donc ce soir, même si rien n'est fait et même s'il faudra faire une grosse campagne de second tour, on est plutôt satisfait. Mais encore une fois, rien n'est fait. Le candidat La République En Marche arrive également en tête dans le département avec 33,41% des votes yvelinois. Je ne pensais pas faire nos six grands pas en avant par rapport aux résultats de 2017. Donc en 2017, la circo était en moyenne à 29%. Et là, je pense qu'on est largement au-dessus de 40% puisque j'ai que des villes au-dessus de 45% pour l'instant. Et un, et deux, et cinquante plus ! Et un, et deux, et cinquante plus ! Sur place, des dizaines de militants étaient au rendez-vous pour fêter ce premier pas, ravis du résultat et soulagés. Il y a toujours un peu de doute, c'est une élection présidentielle, donc c'est les Français qui choisissent. Mais bon, on est quand même contents du résultat. Et puis même s'il y a le doute, on reste motivés et on était tous là pour se retrouver. Forcément heureux par rapport au score, 28%. Donc du coup, c'est le travail aussi qui a été mené par tous les militants. Alors du coup, plus particulièrement dans les dizaines, mais on a été vraiment tout le temps sur le terrain. Donc on va dire que c'est une belle récompense. On est soulagés. Et que Macron, Emmanuel Macron, soit vraiment devant Marine Le Pen. La campagne de l'entre-deux-tours est lancée. Militants et élus se mobilisent pour cette dernière ligne droite. Au programme dans le département, beaucoup de terrain, porte-à-porte et tractage.